Comment ne pas craindre Dieu ? Après la sortie de cette Bible Il va y avoir un mouvement terrible d'anges Tous ceux qui se leveront contre cette action de Dieu Dieu les rencontrera Parce qu'il veut sauver Parce qu'il veut sauver Il y en a beaucoup ici qui ont reçu l'épée de Dieu Pour amener ces jugements ici et là Après le 19 Il y en a qui ne vont même plus se reconnaître Tellement que Dieu va se servir d'eux C'est pour cela d'ici là L'ennemi s'excite parce qu'ils sont dans l'esprit Que son royaume est ébranlé Ceux qui reçoivent des cantiques Ils vont de plus en plus en recevoir Les sentinelles seront de plus en plus établis pour intercéder La jeunesse va se lever de plus en plus Dieu va te prendre Il va t'amener pour aller confronter les faux prophètes Ils vont te critiquer Mais ce qui va se passer c'est quoi ? C'est la démonstration de la puissance de Dieu Qui fera la différence Et je vois les membres de nos familles Ceux pour qui on a prié Entrez dans le royaume de Dieu Dieu me dit qu'il vous a établi déjà Comme des sentinelles C'est toi même qui es là avec lui C'est toi qui parle en lui C'est toi qui a chié en lui Seigneur Jésus Christ de Nazareth C'est toi qui l'a appelé C'est toi qui l'a appelé Et qui va l'amener encore loin Jésus Dans cette France Dans ce monde Seigneur Jésus Christ de Nazareth C'est un béni de toi Tu l'as béni Tu l'as béni Et tu digares A tous ceux qui se lèvent contre ta bénédiction C'est pas Chorakwetou qui le combat Mais c'est toi Le Dieu d'Israël Le feu dévorant Le feu dévorant Le feu 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 dévorant Une nouvelle autorité Plus de force Plus de force Plus de force Humilité De grâce D'amour Et de paix La paix La paix de Christ La paix de Christ La paix de Christ Nous élevons la bannière de Christ Soldats, soldates Debout Pour défendre la saine doctrine Pour défendre la vérité Partout où vous êtes Femmes Hommes Jeunes, moins jeunes Debout tous ensemble Pour défendre la vérité Pour dire au monde Que Jésus Christ revient Oh oui Dieu voit tes larmes Dieu voit tes larmes Il te dit ma fille Je serai fidèle jusqu'au bout Dans ta vie Il t'aime le Père Dieu t'aime Il va toucher toute la famille Au nom de Jésus Christ Toutes les personnes Qui nous agressent Qui nous critiquent Ne répondez rien D'accord Avançons D'accord Le ciel devant vous Avançons Ne rentrons pas dans un combat charnel Avançons Avançons C'est l'ordre du Père Mais écoutez bien D'ici la fin de l'année D'ici la fin de l'année Dieu Va tellement juger Que beaucoup vont avoir Peur Notez bien ceci D'ici la fin de l'année D'ici le 19 décembre Dieu va tellement Agir Il y a une jeune fille De 16 ans Qui a confessé La sorcellerie Dans l'une des assemblées En province Ici en France Elle a dit Combien De personnes Comment elle a Exécuté Comment elle a Servi le diable Comment elle est allée Dans le deuxième monde Avec Satan Travaillant avec Des maires Donc des villes Et elle a dit Que ce sont eux Avec d'autres sorciers Qui ont lié Trois personnes Que j'ai formées Dans le passé Un couple Et un pasteur Un couple Le pasteur L'homme est pasteur La femme Tout ça Et Elle dit Qu'il leur a envoyé Un esprit de folie Pour raconter n'importe quoi Sur moi Parce que Satan N'arrive pas à m'avoir Et elle a dit Qu'ils veulent Maintenant Tuer ces trois personnes Et je crois Je priais Pour que le Seigneur Mette sa main Protectrice Le Seigneur C'est comme s'il m'a dit C'est trop tard Maintenant Je vais exécuter Mes jugements Parce qu'ils ont Dépassé les bornes Je parle En tant que Frère Homme de Dieu Depuis que je sers Dieu Et je parle Nous sommes sur le mont Carmel Devant vous tous Et le monde entier Je ne voulais pas parler Mais l'esprit me saisit Depuis que je sers Dieu Ça fait 15 ans Depuis que j'ai commencé Le ministère Ici à Paris Je n'ai jamais touché Une femme d'autrui Je n'ai jamais volé L'argent du Seigneur Dieu m'entend On a cotisé de l'argent On a À l'époque J'étais pasteur On a acheté Le local De Courcouronne Et combien Des pasteurs Africains Que vous connaissez Qui travaillent Ainsi Il y en a très peu On a acheté Ce local Il y a 10 ans Et nous avons Mis à l'intérieur Un studio D'enregistrement De musique De vie Loïc Et Benoît Qui s'en occupent On a mis en place Le Pan Quotidien Cette association Qui s'occupe S'occupe des orphelins Des veuves Et par la grâce de Dieu Lufiane est là ? Par la grâce de Dieu Nous nourrissons 105 Viens Lufiane s'il te plaît Je voudrais que les choses Soient claires Dans l'esprit Des uns Et Des autres Combien de familles Nous nourrissons Avec le Pan Quotidien ? Viens s'il te plaît Il faut que les vrais Enfants de Dieu Aient la connaissance Sur le travail Que Dieu fait Amen C'est important On a fini Mais il faudrait Faire le point Sur le travail Que Dieu fait Que vous sachiez Un peu qui nous sommes D'où nous venons Pour Surtout les nouveaux Combien de familles Nourrissons-nous Avec le Pan Quotidien S'il te plaît ? 250 au niveau de Corcorone Il y a la mairie De Corcorone De Riss Par le biais du CCS Pour ceux qui connaissent Nous envoient des familles Et puis la MDS La maison de la solidarité Au conseil général Donc ça fait plus de 250 familles En moins d'un an Et par mois Comment les familles Viennent se servir ? Par semaine Comme aujourd'hui Par exemple Il y a eu 30 familles Qui sont venues Et on reçoit On ne devait au début Ouvrir que le samedi Maintenant on ouvre Samedi et dimanche Et si Dieu permet En novembre On met en place Un resto solidaire Pour recevoir Les sans-abri Pour venir manger On acclame le Seigneur Pour l'oeuvre Que Dieu fait Cette association Le Pain Quotidien Le Seigneur m'a donné A la créer En 2002 J'ai posé une question Au Seigneur A savoir Ce qu'il attendait de moi Il m'a dit Il m'a donné une vision Je voyais un enfant Avec un sac sur sa tête Il ne savait pas où dormir Quand je me suis réveillé Dieu m'a dit Créez les orphelinats Et par la grâce de Dieu On m'avait donné A l'époque en véhicule Que j'ai vendu Je suis allé à Kinshasa J'ai acheté un terrain Avec cet argent Et l'église à l'époque Avec les orphelins A construit On a construit Cette orphelinat On a un orphelinat Kinshasa Avec 50 enfants 50 enfants 50 Il y en a qui ont déjà Leur bac Aujourd'hui On a un orphelinat Au Bénin Avec combien d'enfants 50 Une cinquantaine Et il y a quoi d'autre Le Mali Avec combien Pour l'école Pour l'école Donc on va mettre en place Une école déjà Avec 120 enfants Et il y a une vingtaine D'orphelins Et Lufian qui est là Ce n'est même pas lui Qui gère les finances Du pain quotidien Parce que Beaucoup de frères Beaucoup de frères Et soeurs D'origine africaine Ont dans la tête Que Chorak Mange l'argent Du pain quotidien Voyez la méchanceté La jalousie Lufian Est-ce que vous me donnez L'argent du pain quotidien Je ne m'occupe même pas De ce qui se passe Chez eux Je n'ai pas le temps Pour ça Voyez la jalousie Je voudrais parler Aux frères et soeurs D'origine africaine Quand Dieu Susite un africain C'est vous même Qui le tuez La jalousie Surtout les congolais Non je vais dire Parce que je suis congolais D'origine Beaucoup d'africains Sont comme ça On est d'accord Ok Ok Donc Toute l'Afrique Dieu m'a dit quelque chose Écoutez bien Il faut qu'on discute De temps à autre On est adulte Il faut qu'on parle C'est important Parce qu'on n'a rien à cacher Il y a beaucoup de gens C'est pour cela Que l'Afrique n'avance pas J'ai formé des gens J'ai des photos De leur mariage Pendant que je bénissais Quand je les ai Consacré au ministère Ils sont venus jeunes Il y en a Ils ont voulu Se faire comme moi Chora c'est Chora Il n'y en a pas deux Ils disaient devant tout le monde Je vais mourir Ils vont me remplacer Vous trouvez ça normal ? Ils ont cru J'allais mourir Comme Kaku Severin Un prophète ivoirien Qui est mort à 36 ans Et ses enfants Se battaient maintenant Pour savoir Qui avait l'onction Et vous savez Ce qui s'est passé Avec Kaku Severin Pour votre information Vous savez ce qui s'est passé ? Je vous l'ai déjà dit publiquement Les pasteurs ivoiriens Des pasteurs ivoiriens Ils ont Quand il a fait son accident La Kaku Severin Il n'était pas mort On l'amène à l'hôpital Ce sont des pasteurs ivoiriens Qui étaient dérangés Par son ministère prophétique Ils ont allé Payer l'infirmier Qui s'occupait de lui Il a mis du formule Dans une seringue Il a piqué dans son coeur Voilà comment Kaku Severin est mort Et cet infirmier maintenant A été persécuté Le Seigneur Le pressé Il a appelé une femme prophétesse Qui est à Londres Que je connais Qui m'a appelé Pour confesser Comment des pasteurs L'ont payé Et ici Pour votre information Vous devez le savoir Pourquoi Dieu m'a dit De donner l'autonomie Vous savez que j'étais empoisonné A deux reprises Par les gens qui m'entouraient Vous devez le savoir Dieu m'a dit La troisième fois Si tu continues à manger N'importe comment Tu vas mourir Vous devez le savoir Les choses qui se passent Voilà pourquoi J'ai toujours mon micro maintenant Mais je vous dis la vérité Vous croyez que C'est pas un jeu C'est une guerre C'est une guerre Chrétien Ouvrez les yeux Vous savez Vous devez comprendre ces choses Beaucoup ont mis dans la tête Que Choram mange l'argent du pain Côté Lufien est là Il a confirmé devant tout le monde La dernière fois Où il m'a fait un compte En rapport aux finances Je ne sais même pas Ça ne m'intéresse pas Il gère correctement l'argent Cet homme que vous voyez là Il est avec moi depuis des années Il n'a jamais pris Ne serait-ce qu'un euro De cet argent Et les gens pensent Qu'il mange l'argent C'est un des frères Qui est avec moi depuis des années Qui est fidèle Avec son épouse Que Dieu les bénisse tous les deux Pour le travail qu'ils font Frères et soeurs Et Merci Seigneur pour la femme Qui le donnait Parce qu'il n'a pas une femme Qui n'a pas une mentalité bizarre Elle est Ils sont intègres Il a pris la gestion du pain quotidien Depuis 2002 Aujourd'hui Frères Ils sont arrivés à avoir Deux minibus Deux camionnettes Et la plupart des carrefours Je crois D'Ile-de-France Leur donnent la nourriture gratuitement Est-ce que vous pensez Que je vais les appeler Pour qu'ils viennent Deposer la nourriture chez moi Il est là Jamais J'appelle pas Pourtant j'ai pas de salaire Mais vous voyez Comment on travaille Des heures et des heures Combien des pasteurs Que vous connaissez Qui travaillent comme ça Soyez honnêtes Vous qui nous suivez chez vous Soyez honnêtes Dans ce ministère Il y a tellement Des gens Qui se sont mariés Ici Qui a eu des enfants Qui a eu des Mais tel Le nombre est Incalculable Parce qu'il y en a Qui sont venus Régionner la parole Le message Après Mais il faut savoir L'historique Quand j'ai commencé J'ai commencé Dieu m'a dit Va commence le travail Il y a 15 ans Le 9 février 99 Je me rappelle très bien Avec mon épouse Et mon épouse Qui est là Ne sait jamais Elle n'est jamais Partie voir quelqu'un Pour aller confier Ses problèmes Ses combats Ses combats Jamais On veut le faire dire Des choses Des mensonges Des gens que j'ai formés Des enfants que j'ai formés Qui m'ont mis le poison En deux reprises Et qui Entre eux Disait qu'il va mourir On va le remplacer Vous trouvez ça normal ? Pourquoi quand c'est un Africain Que Dieu appelle Il faut que les autres prient Pour qu'il meure Les 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 Comment Les Maurice Rulo Un Américain Il a touché plus de Millions de personnes Des millions Il est toujours en vie Il a plus de 70 ans Rana Bonquet Un grand homme de Dieu Allemand Malheureusement Il est avec les bénis Aujourd'hui Il faut prier pour lui Mais Il a plus de 70 ans Quand c'est un Africain Il faut qu'il meure Avant 50 ans On a des problèmes Sérieux Très sérieux Vous savez Vous savez Paul Écoutez bien frère S'il vous plaît Je sais que beaucoup nous suivent Paul L'apôtre Lisez bien Les deux épîtres de Paul Au Corinthien Paul Deveut donner Parfois il devait s'expliquer Il devait même se justifier Il le dit Il dit Je ne me sens coupable De rien C'est important De temps à temps Qu'on vous donne Les bonnes informations C'est important Moi j'entends parfois Ceux qui sont là Depuis des années Qui disent Non il ne faut rien dire Mais il y a beaucoup de nouveaux Il faut qu'ils sachent D'où ça vient D'où l'on vient Vous avez les informations Mais tout le monde N'a pas les informations On dit ça aujourd'hui Mais derrière Ça part Tout ça là On se connait La jalousie Vous savez quand ils voient Le monde comme ça Des gens dehors Ça ne plaît pas Je vous dis la vérité Ça ne plaît pas Quand ils voient Les nations Les noirs Les européens Les asiatiques Les arabes Les nations que Dieu attire Ça ne plaît pas Vous devez savoir Ces choses là Un jour j'étais allongé Dieu m'a dit La troisième fois Que tu vas manger du poison Là-dedans Là tu vas mourir Voilà une des raisons Pour lesquelles Dieu m'a dit De donner l'autonomie De me retirer Vous savez On était avec un diacre ici Il est allé à Kinshasa Il est allé faire des enquêtes Là-bas pour voir Si je n'ai pas de villa Il est revenu Il a vu qu'il n'y avait rien Il m'a demandé pardon Vous voyez la méchanceté C'est-à-dire que le travail Que l'on fait Au contraire Vous aurez pu dire Nous allons prendre Quelque chose pour ce monsieur Je vous dis la vérité C'est aussi biblique C'est une Il y a une telle méchanceté Un jour j'étais à Kinshasa Je voyais des nids de poules Ce n'est même pas des nids Des cratères Qu'on a en Afrique Sur les routes Dieu m'a dit Tu vois ces cratères là L'état du pays C'est l'état de leur coeur Voilà L'état de leur coeur Vous savez quoi frère ? Combien des pasteurs africains Il faut que vous connaissez Je veux que les européens Soient aussi informés là-dessus Combien des pasteurs africains Que vous connaissez Qui ont en un an Cotisé 201 000 euros Et qui n'ont pas pris Ne serait-ce qu'un euro Et qui ont acheté quelque chose Pour l'oeuvre du Seigneur Cash Sans crédit Content Ici en Europe Et David est là Il peut attester Vous savez Le jour de la signature Je n'étais même pas là Il est allé signer là-bas Donc vous voyez Nos combats là C'est la jalousie derrière Voilà Oui je sais Mais vous devez être informés C'est important Le projet de la Bible Vous avez vu comment ça avance ? En un an David S'il te plaît Il est où Qu'il vienne Pour nous donner les informations Oui non mais Ça on ne s'en occupe même pas C'est la distraction Mais on veut que vous ayez Les bonnes informations C'est normal ou ce n'est pas normal ? Voilà Comme ça si demain Vous entendez des choses Vous allez dire On sait Non seulement que Dieu nous a parlé Mais le frère aussi S'explique Voilà C'est aussi mon droit De m'expliquer C'est normal Non c'est biblique Combien on a en tout Par rapport à la Bible ? 95 500 euros 95 500 euros En 8 mois On peut vraiment acclamer Le Seigneur Frère et Sœur Jésus Christ Mérite la gloire David S'il te plaît Dis leur toute la vérité Devant Dieu Devant les anges Est-ce que la cotisation Par rapport à l'achat Ou par rapport à la Bible Est-ce que j'ai gratté dessus ? Pas un centime Ils n'ont pas entendu Rien du tout Alléluia Dieu est Bon Alors Écoutez frère Écoutez bien Dieu est bon Dieu est magnifique Dieu est glorieux En un an On a acheté Les locaux Cash pour TV de vie Ça ne plaît pas à tout le monde Ça ne plaît pas Dans les coulisses Il y en a Ils voulaient qu'on partage Cet argent Pour votre information Je leur ai dit Si vous continuez Je vous dénonce publiquement Comme ils se sont rangés On a fermé La porte Je vous dis C'est comme ça Que je souffle C'est comme ça Quand ils voient le monde Comme ça Ils se disent Il y a beaucoup d'argent Il a des enveloppes Tout le temps Et quand ils voient les mariages Comme ça Ils disent C'est lui qui marie les gens C'est pour ça Je ne veux même plus Dans les mariages Alors Frère, sœur Vous allez me dire Mais frère Mais oui mais écoutez Écoutez bien Il ne faut pas qu'on soit Qu'on soit hors la parole De Corinthiens Paul Dans De Corinthiens 10 On dit que Paul était charnel Paul a écrit pour dire Si nous marchons de la chair Nous ne combattons pas Selon la chair Donc Paul a répondu Il ne faut pas être tout le temps Là dans la chair Pour dire Non mais tout ça Non il faut expliquer Donner les bonnes informations Aux gens Alors Je vous pose la question On fait comment ? On n'a pas le choix Alléluia Non seulement Qu'on a un chute à côté Mais je vous dis On va acheter d'autres locaux Là-bas pour les étudiants C'est pas fini D'accord ? C'est pas fini Et si vous entendez Non il a 5 villas Dites Oh Dieu l'a béni Alléluia Si vous entendez Il marie les gens Dites Paul dit Que les hommes Je veux que les jeunes Se marient Donc c'est une bénédiction Voilà Retient tous les mains dans la main Et on va arriver jusqu'au bout Oh il est soutenu par les américains Que Dieu soit béni Vous aussi vous ne pouvez pas aller chercher des américains dans ce cas là Voilà Jusqu'au bout Il y aura des orphelinats partout En Amérique latine Lufiane D'accord ? Et partout 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 Faites le travail Du Seigneur Comme Dieu vous conduit Et croyez moi Je suis déjà un homme mort Je parlerai Le poison ne va pas m'atteindre Un jeune prophète M'appelle avant-hier Il me dit J'ai fait un songe On veut t'empoisonner Beaucoup de gens ont eu ce songe là Et je sais qu'ils essayent Non mais je sais que ça ne marchera pas Il n'y a pas de soucis Mais je veux quand même que vous soyez Vous savez vous devez savoir les combats par lesquels nous passons aussi C'est important Vous voyez l'onction se manifester Mais derrière il y a tout un Pour que vous priez aussi pour nous C'est important TV de vie Le fait qu'il y ait TV de vie comme ça Ça ne plaît pas Mais je tiens à vous signaler Que TV de vie va Non seulement diffuser l'évangile Mais nous allons acquérir de nouveaux matériels La fraise et la soeur Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur David Viens s'il te plaît Reviens s'il te plaît S'il te plaît mon frère Mon frère Julien Dieu est bon Ah Dieu est bon Je tiens à dire merci Au frère et au Seigneur de Créteil Pour leur prière aussi Que Dieu se souvienne de vous Pour le travail que vous faites Qui veut que TV de vie continue à diffuser ? Qui est béni par ce média ? Je crois que tous Alors frères, sœurs Nous voulons vraiment S'il vous plaît Priez pour ce média Et ceux qui ont à coeur Par soutenir Parce qu'on a combien déjà pour le matériel ? 4300 euros 4300 euros Pour changer le matériel Dieu est bon TV de vie C'est votre télé Si vous avez des choses à donner Venez donner D'accord ? C'est comme ça C'est pour vous Donc ceux qui ont à coeur de participer Combien il reste ? Il reste 7000 7000 euros 7000 euros Ça c'est rien ça Pour avoir sous ombre 3 caméras, 2 caméras ? 2 caméras Que Dieu soit béni Attends A chaque fois qu'on essaie De vous joindre au téléphone Ça ne répond jamais Je suis là tout le lundi Et tout le mardi Pour recevoir les enfants de Dieu Pas par téléphone Parce que Déjà avec le projet de la Bible Ça nous prend beaucoup de temps Je vous dis une chose Le projet de la Bible Parfois En ce qui me concerne Je reste assis toute la journée Et j'ai mal dans tout le corps Parfois de 9h à 18h Ensuite je m'occupe de la famille Et je reprends à 21h, 22h Jusqu'à parfois 3h du matin Vous vous rendez compte du travail ? On enseigne pendant 2 ou 3h On prie pour presque tout le monde Et ça fait 2 ans que ça dure Vous voyez le travail ? C'est énorme C'est pour cela qu'on a besoin de vous dans la prière C'est pour cela quand on vous voit debout Malgré nos combats Et que vous priez pour nous Nous sommes encouragés Et quand on attaque la jeunesse Que Dieu suscite Frère, je me lève aussi Parce que je ne peux pas laisser les gens détruire la jeunesse Et c'est pour cela que nous encourageons les jeunes Qui ont à coeur la mission Qui veulent là où Dieu les envoie Et nous bénissons Dieu pour les initiatives que vous avez Vous savez, beaucoup de jeunes Bien que les églises soient autonomes Il y a quand même des frères et soeurs qui se disent Ce monsieur nous a formés Nous sommes autonomes, c'est vrai Mais nous allons continuer à soutenir la vision que je lui ai donnée Et je tiens particulièrement à bénir ces frères et soeurs A bénir particulièrement les frères et soeurs du Gabon Qui malgré l'autonomie se disent Nous voulons soutenir sa division Les frères et soeurs de Créteil Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous sommes encouragés Énormément Les frères et soeurs de Comment dire De Niort Qui nous encouragent beaucoup Les frères et soeurs de Vous êtes tellement nombreux De Danières, du Bourget, d'ici et là On est beaucoup encouragés Parce qu'après l'autonomie J'ai vu Mes vrais enfants dans la foi Je vous assure J'ai vu Dieu m'a montré Tu vois Voilà les gens Les frères et soeurs de Belgique Les frères et soeurs de Liège Ici et là Qui sont debout Qui se tiennent à la brèche Qui combattent à la prière Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point On est encouragés Et sans parler de la Guadeloupe La Martinique Beaucoup partout Ensemble On va y arriver Les frères et soeurs de